bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une vidéo à dire un petit peu express parce que le temps est pas top top là je profite un petit peu d'une accalmie donc aujourd'hui une vidéo donc comme vous l'auriez vu sur la miniature sur les cochons d'inde et plus particulièrement sur les naissances puisque là en ce moment c'est le baby boom et pourtant on n'est pas au printemps on est plutôt là maintenant en automne je crois depuis aujourd'hui et donc ben là en ce moment il ya pas mal de naissances donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu tout ça et puis pour éviter qu'ils aient trop de bruit je viens de leur donner une petite poignée d'herbe chacun donc voilà déjà quelques petits bébés ici alors moi ce que je fais c'est que je mets un mâle et trois ou quatre femelles à chaque fois donc le mâle c'est celui là et là il ya quatre bébés donc il y en a deux et deux des deux femelles blanches et il reste encore la femelle tricolore la droite qui est gestante et puis la femelle noire au fond je pense qu'elles vont faire aussi deux chacune parce qu'elles sont pas très très grosses et puis elle devrait mettre bas peut-être dans deux ou trois semaines je sais pas on verra ça on va suivre ça après moi j'aime bien travailler les belles couleurs surtout les tricolores j'adore ça une fois j'ai sorti un mâle tout noir puis ma fille a voulu le garder parce que c'était pas courant puis du coup on a gardé encore une petite femelle noire bah c'est le calabre au fond justement qui est déjà née à la maison et puis des fois elle nous fait des petits tout noir puis des fois nous fait des tricolores donc c'est vraiment aléatoire c'est un petit peu la loterie les cochons d'inde comme ça donc voilà donc comme je disais jamais un mâle et puis deux ou trois femelles sinon pour l'alimentation ils ont granulé à lapin je leur mets de la pomme tous les jours pour l'apport en vitamines parce que bon les cochons d'inde faut le savoir sans vitamines un cochon dinde au bout de quelques semaines ben il meurt c'est pas comme un lapin donc c'est soit on achète ça en magasin et on met ça dans l'eau de boisson ou alors dans l'alimentation des fois quand on achète en grande surface au magasin spécialisé c'est des contenus dans l'alimentation moi je n'achète pas je leur donne tout simplement de la pomme tous les jours sans exception toute l'année donc la pomme voilà de l'herbe fraîche tous les jours soit le matin soit le soir tout dépend comme j'ai le temps et comment je travaille de la paille du foin puis tout à l'heure ils ont même droit à éplucher des carottes éplucher de courgettes donc voilà ça aime bien les fruits les légumes mois après pas tous 500 genre ça mange pas de tomates ça mange pas de patates mais sinon voilà ça aime plutôt bien les pommes courgettes les salades bas alors ça ils en raffolent des gros pissenlit on n'en parle même pas regardez moi ça si c'est pas beau voilà moi j'adore ça les petits tricolores comme ça c'est juste magnifique donc je vais vous montrer rapidement avant qu'il re pleuve toutes les petites familles que j'ai on va passer à la suivante j'avais déjà enlevé le crochet pour gagner du temps donc là c'est un mâle juste avec trois femelles donc les mâles c'est le gros qui est tout au fond là et il y a deux petits alors les deux petits qu'on voit la maman c'est celle ci donc elle a fait un bicolore noir et blanc bien petit tricolore vous voyez ceux là ils sont nés il y a seulement deux jours et il mange déjà de l'herbe donc les cochons d'inde pour ceux qui ne le savent pas c'est une espèce nidifuge j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo donc les petits ils naissent comme des parents miniatures et déjà depuis tout petit donc le deuxième jour quasiment ils mangent comme les parents alors bien sûr ils ont été la mère pendant quand même au moins deux semaines mais ils mangent voilà ils ont deux jours elle mange déjà l'herbe ils adorent ça ils grignent la pomme ils mangent déjà des granulés donc là on voit qu'il y a encore la femelle tricolore au fond qui est gestante celle ci je sais pas trop elle a pas beaucoup de ventes peut-être qu'elle en fera qu'un je ne sais pas après celle ci c'est une femelle qu'on m'a donné moi je pense qu'elle est un petit peu ronde quand même mais c'est une femelle qui a déjà trois ans donc je sais pas encore si elle va reproduire ou pas mais bon si elle reproduit pas c'est pas grave comme il serait égal à moi j'adore les cochons d'inde alors pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos normalement les cochons d'inde je les élève dans des parcs extérieurs sauf que depuis on va dire le printemps j'ai une invasion de rats mais quand je dis une invasion j'en ai tué plus de 30 en quelques semaines et contrairement à ce qu'on dit non les rats ne font pas fuir les rats moi j'ai longtemps cru ça aussi au début après bon c'est surtout en fait les pas pour ma part en tout cas je parle vraiment connaissance de cause de mon côté les gros cochons d'inde je n'ai jamais eu de souci avec les rats par contre les rats il me tue systématiquement tous les bébés c'est pour ça que j'ai arrêté de les mettre en enclos et qu'ils sont partis en clapier surtout pour la période hivernale je verrai au printemps dans les enclos si je remets des adultes ou pas je sais pas encore on verra pour l'instant ben c'est l'occasion pour l'herbe de repousser mais là pour l'heure voilà j'en avais un petit peu mort que les rats me tuent systématiquement les bébés quasiment à la naissance j'ai des femelles faisaient des petits le lendemain je revenais il n'y avait plus rien donc là j'ai dit stop j'ai mis en clapier toutes les femelles étaient gestantes maintenant les naissances arrivent il ya encore un vous allez voir il est né cet après midi il ya seulement quelques heures donc voilà donc les rats non ne font pas fuir les rats ça peut peut-être les ou les éloigner s'il n'y a pas beaucoup de rats puis c'est vraiment un gros groupe de cochons d'inde puisque mon paraît-il que c'est le bruit en fait qui fait repousser un petit peu les rats je n'ai jamais eu de rats par contre qui m'a attaqué des cochons d'inde adultes bon après j'ai déjà vu des vidéos des témoignages de personnes qui ont déjà eu des cochons d'inde attaqué par les rats moi j'ai eu la chance ça ne m'est jamais arrivé en tout cas mais par contre les rats s'en prennent aux bébés très facile très facilement voilà pour la deuxième famille on va passer à la suivante donc là encore un mâle et trois femelles et donc il ya un petit qui est né tout à l'heure il est caché derrière la maman là bas je sais pas si on va voir si elle bouge donc le papa c'est le blanc là qu'on voit juste là voilà il ya deux petits or ces deux là ils ont huit jours là donc ils gambattent déjà pas mal essayer de voir si la maman me laisse voir son petit tu montes ton bébé toi oui il est né seulement il ya deux heures on a fait une autre femelle qui vient devant mais vu qu'il est tout seul il est déjà énorme il a quasiment la taille de ceux qui ont une semaine et là la tricolore la noire là c'est la mère des deux autres et puis celle ci je sais pas si vous voyez le gros ventre qu'elle a mais les naissances sont imminente là et vu le vent je pense que là il y en a au moins trois voire quatre donc quand je dis que c'est le baby boom c'est le baby boom à l'aïe d'abord si toutes les femelles en font minimum deux arriver à une vingtaine de petits en l'espace de huit ou deux semaines et on verra j'ai mis de l'herbe tout à l'heure il ya déjà plus rien c'est vraiment des gointres ils veulent pas qu'on voie le petit là le dernier voilà c'est celui du milieu là oui il fait la taille de ceux qui ont une semaine il était tout seul donc il a bien grandi dans le ventre de la mère il a encore un petit peu les poils mouillés les deux autres sont rigolos les belles couleurs aussi alors aussi et l'avantage d'avoir plusieurs familles comme ça c'est que quand je veux garder des femelles et ben je les change de famille ça évite la consanguinité je laisse jamais de femelles avec le papa qui t'affaire j'en profite j'ai cinq familles actuellement je vais vous montrer la suivante donc la quatrième famille donc là le père bas c'est le tout noir donc c'est le père de la femelle noire qui est juste au dessus avec trois femelles et pareil alors là il y en a deux ces deux bombes à retardement là les ventres sont énormes les deux qui ici là là je pense qu'on est sur trois ou quatre mais je pense qu'il y a peut-être trois sur celle ci quatre sur la blanche et puis la petite tricolore qui est derrière elle ce sera pas pour tout de suite mais voilà là il y aura encore je pense au moins sept bébés qui vont arriver peut-être cette nuit allez savoir après il n'y a pas d'heure vous voyez cet après-midi il y a une naissance ça peut arriver le matin la nuit c'est très aléatoire et donc le petit noir enfin le petit noir le gros noir qui est là il est né chez moi l'année dernière son père bas c'était celui que je viens de vous montrer qu'elle a donc vous voyez comme quoi ça c'est le papa du noir là c'est pour ça que ma fille a voulu le garder puis comme elle est un peu fan d'harry potter belle appelée sérieuse black pour ceux qui suivent moi je m'amuse pour donner des prénoms à tout le monde j'arrive pour les retenir il y en a trop donc voilà à suivre pour les naissances et je vais vous montrer la dernière famille voilà la dernière famille donc là aussi un mâle et trois femelles donc le mâle c'est le blanc deux petites femelles noires donc en fait les quatre là sont chez moi et donc le mâle est issu d'une famille les deux petites noires c'est deux soeurs qui viennent de la famille où il ya le mâle noir non je dis des bêtises c'est celui qui est tout au dessus et la petite marron par contre son père c'est le tout noir comme quoi c'est vraiment aléatoire les couleurs donc là ils sont encore jeunes il n'y aura pas de petits je pense avant au moins un mois même si les ventres commencent un petit peu à grossir mais elles sont encore jeunes elles ont quatre mois donc mais bon ça me fera une nouvelle famille et puis le petit mâle en fait celui là ma fille a voulu le garder parce qu'il est aveugle d'un oeil donc de toute façon on pouvait pas le vendre et puis elle l'adorait parce qu'il était tricolore donc je dis bon on va le garder puis on fera une famille avec donc c'est ce qu'on a fait j'aimerais bien voir des petits après de la marron pour voir si elle en refait des comme ça parce que ça c'est sympa avec le petit museau au blanc donc on verra ce sera pas pour maintenant et puis le dernier enclos tout le dernier clapier plus tôt et là en fait c'est deux mâles alors ils sont nés chez moi ils ont peu près quatre mois et demi cinq mois bientôt je les ai vendus à une dame et puis bas deux mois après cette dame me recontacte parce qu'elle a des problèmes de santé puis elle peut plus les garder donc elle a préféré me les rapporter donc je les garde on verra si j'en refais des familles plus tard ou pas comme ces deux frères ils s'entendent bien ils sont ensemble depuis la naissance donc je mets pas d'autres mâles avec volontairement pas qu'il y ait de bagarre et surtout pas de femelles avec deux mâles parce que là par contre il risque de se battre désolé si je suis un peu essoufflé je suis accroupi pas évident à filmer voilà voilà je vais vous faire une petite vue d'ensemble voilà les cycles à pieds voilà puis juste à côté j'ai mis mon tonneau avec les granulés à lapin comme ça j'ai tout sur place là j'ai un bac où on stocke la paille la bassine quand je vais récupérer de l'herbe tout est à portée de main l'eau ben on n'est pas très loin de la maison donc on prend tout en bouteille c'est pratique donc voilà comment que mes cobayes vont passer l'hiver alors bien sûr j'ai prévu de mettre des planches devant que je vais découper fixer avec des petits crochets parce que bon il ya des panneaux ici ils sont à l'abri de la bise et pour les protéger du vent glacial l'hiver je vais les protéger devant pour l'instant les températures ont un peu baissé mais c'est encore supportable la preuve c'est qu'il ya des bébés qui arrivent et comme moi ils sont depuis quatre ans maintenant en extérieur été comme hiver ils sont assez résistants mais ça n'empêche qu'on va quand même anticipé l'hiver donc d'ici quelques jours il y aura des panneaux devant pour les protéger voilà j'espère que cette vidéo vous a râle plus pour ceux qui ne sont pas encore abonné ma comme d'habitude je vous invite à le faire c'est ce serait super sympa et puis n'hésitez pas à liker à la partager ça fait toujours plaisir sur ce je vous laisse et à la prochaine ciao